Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais la patte, que tu sombrerais la dîme. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Bonjour Sarah Succo. Bonjour. Bienvenue sur le canapé de film au TV. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, merci. On a plusieurs sujets de discussion. Le principal, c'est votre premier film de réalisatrice, Les Éblouis, que les amis qui nous regardent peuvent découvrir à partir de maintenant sur Filmotv. Et puis après, on se promènera dans votre filmographie de comédienne, en passant par exemple par Louis-Julien Petit, Discount ou Les Invisibles. On va donc commencer par Les Éblouis. Mais avant, moi j'aime bien savoir d'où vient l'inspiration ou même la vocation, si on utilise un joli mot. Vous, en ce qui concerne d'abord le fait d'être comédienne et après réalisatrice, alors vous avez un parcours de théâtre qui remonte à l'enfance. Tout part de là ? Waouh. Eh oui. Première question déjà philosophique. La vie, la mort et Dieu. Mais en même temps, tout est lié. Oui, je pense que tout vient de là. Enfin, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais petite, j'ai une de mes sœurs très proche en âge, où comme tous les enfants, on allait ensemble à la gym, à la danse, parce que c'était plus pratique. Et vraiment, je disais ça l'autre jour, je ne sais plus à qui, grâce à ma disgrâce, on m'a mis sur un plateau de théâtre. Parce que j'étais tellement nulle en danse et en gym. Mais vraiment tellement que c'est terrible, parce qu'à cinq ans, vous faites partie, il y a un spectacle de fin d'année, vous avez envie d'en être. Et c'était tellement mauvaise que j'étais exclue d'un spectacle qui, sincèrement, ne devait déjà pas être terrible en soi. Et voilà. Moi, j'étais là sur le banc. Et je disais, ben non, vraiment, Sarah, ce n'est pas possible. Parce que j'étais juste au corps, que je pense que j'ai des traces de pipi, enfin, rien n'allait, quoi. Et donc, grâce à ça, parce que j'étais triste à l'époque, mais grâce à ça, mon grand-père a eu l'idée de me mettre sur un plateau de théâtre quand j'avais sept ans, dans un petit cours, vraiment, à Perpignan, un petit cours municipal, enfin, vraiment, une petite troupe où on était tous ensemble. Il y avait des enfants, des adultes et des handicapés. Je m'en souviens très bien, parce qu'il y avait une trisomique avec qui j'ai joué la première fois. Donc, en 1989, j'avais presque huit ans. Et il y avait les 200 ans de la Révolution française. Et donc, j'ai joué au théâtre municipal de Perpignan. Et je m'en souviens de toute ma vie, j'avais l'impression qu'il y avait, dans mon cœur, c'était un monologue énorme. Je pense que j'avais deux phrases. Je me disais, vive la liberté, vive le peuple. Mais pour moi, c'était... Ah, ben, j'étais au Zénith. Enfin, je ne connaissais pas le mot au Zénith. Mais, ah, ben, c'était, voilà, je me suis dit, voilà, ma carrière, elle est là, quoi. Ma vie est là. Après, bon, finalement, mes parents sont rentrés dans une communauté charismatique. Ça a changé un peu le destin. On va en parler. Mais, finalement, pour répondre vraiment à ta question, c'est vrai, votre question, pardon. C'est vrai que, je pense que, oui, j'ai l'impression que chez tout le monde, artiste, artisan bouché, artiste dans le cinéma, c'est pareil. Je crois que l'enfance est tellement marquante pour chacun de nous. Voilà, on est, on grandit, c'est notre socle. Et je n'ai jamais arrêté de jouer. Et je pense que même quand je jouais moins, quand je devais aller au conservateur en cachette, quand je devais... Et finalement, c'était une forme d'école, de théâtre formidable. Parce que, en fait, n'importe quel enfant déjà ment beaucoup et fait des choses en cachette. Mais moi, c'était à un tel niveau que ça m'a appris vraiment la sincérité. Pas forcément toujours dans le bon sens, mais j'ai vraiment dû apprendre à faire semblant tout le temps et en même temps être vraie, quoi. Et l'endroit du jeu, il est souvent là, en fait. Quand on est acteur, il faut... C'est une espèce de phrase, le mentir vrai. Enfin, moi, je pense que quand je joue, j'ai besoin de me sentir complètement sincère au moment où la prise commence ou au théâtre, sur le plateau. Et en même temps, on sait que ce n'est pas vrai. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et c'est vrai que forcément, je pense que tout ça a influé. Et quand je me suis échappée, puis que je suis partie, que je suis arrivée à Paris, là, je voulais vraiment mon désir d'être comédienne. Il était toujours là. Et je ne savais pas tellement ce que ça représentait parce que j'étais dans un monde un peu à part, clos. Je n'avais pas accès au cinéma, tout ça, rien. Mais le théâtre, ça reste une personne sur un plateau et puis quelqu'un qui regarde, ou deux sur un plateau et plus de gens qui regardent. Mais on peut faire ça de nous-mêmes, en fait. Et donc, au conservatoire, après, dans le 9e. Et puis, après, les gens que j'ai rencontrés ont fondé nos troupes, ont monté le spectacle, ont monté une pièce de copie avec trois francs six sous et on jouait au chapeau. Et c'est vraiment là que j'ai vu que tout ça était en moi quelque chose de nécessaire tout le temps, en fait. Et quand vous avez pu vous intéresser au théâtre et au cinéma, il y a des actrices, il y a des figures comme ça. Je ne vais pas parler de modèles parce que ce n'est pas du tout l'idée, mais il y a des gens comme ça qui vous ont tout de suite... Oui, quand j'étais très petite, j'avais vu E.T. Et j'avais dû sortir de la salle. Ma mère avait dû me sortir de la salle. Je me hurlais tellement. Et je pensais surtout en sortant parce que je ne comprenais rien. J'étais petite. Moi, j'étais très indisciplinée enfant. Je ne mangeais pas très proprement. Enfin, je n'étais pas non plus un animal, mais j'ai un enfant de 5, 6 ans. Et j'avais l'impression que dans E.T., j'avais tellement été marquée, c'était tellement réel pour moi et ce que je ressentais, que je pensais un peu qu'en gros, il y avait certainement quelque part dans le ciel quelqu'un qui était en train de filmer ça et que si ce que je faisais était un peu intéressant, je ne savais jamais que je pouvais être dans le prochain E.T. Je ne comprenais pas. Donc, je m'étais mise à être hyper sage, à faire du vélo hyper bien. Et à un moment, mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ? » On m'a expliqué qu'en fait, ce n'était pas ça qui avait tout un travail derrière. J'ai été déçue. Mais ensuite, je me souviens qu'en cachette, j'ai vu pas mal de films. Quand on était obligé d'aller au JMJ, etc., à la place de voir le pape, on avait été au cinéma en cachette à Paris. Et on était aujourd'hui dans une salle d'arrêté voir « Salaud, les 120 jours de Sodome » de Pasolini. J'ai vomi. C'est le contraste. Contraste, oui. Surtout quand vous n'avez aucune éducation à l'image, que vous ne voyez pas de films. Parce qu'on ne voyait pas de films, on voyait de temps en temps des vidéos, un peu comme je monte dans le film. Il y avait des projections, mais c'était toujours des films très choisis. Pas forcément du tout que religieux. Et je me souviens d'un film que j'ai vu chez le petit copain, chez qui était à l'époque, qui m'a vraiment, vraiment marquée. C'était « Merci la vie de Bertrand Blillet » pour plein de raisons. Et je suis tombée amoureuse de Charles Gainsbourg. Et après, j'ai aussi vu « Un, deux, trois soleils » et donc « Anou Grimbert », quelqu'un qui m'a extrêmement marquée, Myriam Boyer. Et surtout, en fait, la liberté de ça. Je ne savais même pas ce que je regardais. Et quand elle dit une phrase où elle dit « Moi, plus tard, je serai louparde », Myriam Boyer dit ça dans un de ses films. Et pouvoir mettre ça à l'image qu'elle puisse dire « Moi, plus tard, je serai louparde » alors que c'est déjà une personne qui est adulte. Enfin, j'ai trouvé ce décalage. Et c'est vraiment des personnages qui m'ont marquée. Et donc des actrices. Et Anou Grimbert, Myriam Boyer et Charles Gainsbourg ont, assez vite dans ma tête, été comme un espèce de trio de... Je ne sais pas, un fantasme de liberté, de jeu où je me disais « Mais waouh ! » « Metteur en scène », enfin Bertrand Blier. Je ne comprenais même pas les références, etc. Je veux dire, je l'ai revue après, bien plus tard. Maintenant, c'est vraiment un... J'ai la VHS et le DVD encore sur ma table de chevet. Vraiment, c'est... J'ai été marquée, en fait, par une forme de liberté que je ressentais. Je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à des codes. Je savais que je n'avais pas les codes. Mais je voyais bien que là, c'était des films qui se départissaient de... Oui, de choses plus traditionnelles. J'avais quand même vu « Titanic » à l'époque. J'avais quand même vu certains films hollywoodiens. Et voilà, j'ai vu aussi comment je me suis disputée. D'Arnaud Despléchins, j'ai eu mes premières émotions devant ce film, en cachette, dans un cinéma d'arrêt. C'est là où j'habitais. Il faudrait que tu le ranges. Mais pourquoi ? On se protège des mauvaises zones d'ici. Viens. Tu vois, ici, c'est un peu comme notre maison de campagne. On vient tous les week-ends. Lui, c'est Jean-Marie. Il gère les ados dans la maisonnée d'Angoulême. Elle, c'est Marie-Bernadette. Et là, il y a Marie-Joy. Ok, ils s'appellent tous Marie-Machin, en fait. C'est le nom que le Saint-Esprit leur a donné quand ils ont fait leurs vœux. Et vous avez eu une Marie-Marie ? Non. Alors, on en arrive aux éblouis. Ouais. Votre premier film de réalisatrice, je vais juste résumer, essayer de résumer l'histoire, l'histoire d'une... Premier long-métrage. Du coup, oui, j'avais vu le long-métrage. L'histoire de Camille, une jeune fille, 12-13 ans, petite fille normale, qui a une passion pour le cirque, qui est dans une école de cirque, et dont la famille, à l'initiative de la maman, va basculer peu à peu, mais sûrement, dans une communauté charismatique religieuse, jusqu'à une vraie dérive sectaire, et embarquer toute la famille. Sauf que Camille va se révéler, on va s'arrêter là, parce que la dernière partie du film est très importante, et il ne faut surtout pas la dévoiler. Je vais juste dire que ce film, vous l'avez dédié à vos frères et sœurs, on ne va pas entrer dans tous les détails, c'est une histoire qui, évidemment, vous touche, vous concerne et vous raconte. Ce qui veut dire que pour ce premier film, ça ne pouvait être que cette histoire-là, parce que j'imagine que les envies de cinéma, vous en avez eu avant de passer à la réalisation, mais c'était cette histoire-là d'abord et avant tout ? Oui, en fait, c'était même dans l'autre sens, c'est parce que cette histoire, je voulais simplement l'écrire, je ne voulais pas la réaliser au début. C'est une histoire qui est... Quand j'étais avec mes frères et sœurs encore dedans, et notamment, on est nombreux, et j'essaie de les protéger un maximum, parce que ce n'est pas évident pour eux, mais vraiment, avec une de mes sœurs, on était quand on avait 14-15 ans, et que si les gens ont vu le film, on va le voir, il y a des scènes qui paraissent surréalistes, qui ne paraissent pas possibles, et je l'ai dit beaucoup en promo, mais c'est vrai, c'est à peine 10%, je pense, de ce que j'ai vécu, et pas seulement moi, mais j'ai fait tout un travail de recherche avant d'écrire le scénario, et je me suis rendu compte à quel point des communautés charismatiques, mais peu importe en fait les religions, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe des choses dingues, et surtout, on imagine toujours que c'est loin de nous, que c'est le temple solaire, que c'est des choses... Alors que c'est effectivement... Non, au coin de toutes les rues, là, on est à Paris, là, on filme ça dans le 9e, il y a des tas de communautés, de groupes communautaires, et encore une fois, quelles que soient les religions, ça touche aujourd'hui, en plus, par exemple, les nouvelles thérapies, enfin, je veux dire, c'est au coin de nos rues, mais souvent, c'est à l'intérieur, donc on n'imagine pas, et nous, on était toujours... On le cachait beaucoup, par exemple, j'allais au collège ou au lycée, mais quand on se disait un jour, mais on vivait des scènes, comme on voit des vigiles de la guérison, donc des cérémonies entières, où on est là pour guérir des gens, on guérissait une jambe, moi, j'ai mal à le genou, mais on pouvait aussi guérir les homosexuels, bien sûr, puisque c'était une maladie, ce qui nous frappait, parce que quand même, on allait au collège ou au lycée, et on avait l'intuition très vite que nous, on rencontrait des homosexuels, et qu'on avait même des amis qui l'étaient à l'école, et on se disait, mais ce n'est pas une maladie, et en même temps, c'est difficile d'arriver, voilà. Et ça nous a tellement choqués, ça nous a marqués tellement, on avait besoin d'en rire, et donc très, très vite, on faisait des blagues, on en riait pour ne pas non plus être déprimés, et on s'est dit ça, on avait 14, 15 ans, on a dit un jour, on fera un film avec tout ça, voilà. Et cette phrase, dans mon cœur, elle est toujours restée, et puis après, chacun fait son chemin, ma soeur, elle a été prof, tout ça, et voilà, pour répondre à ta question, du coup, quand je suis sortie de là, moi, j'ai voulu passer à autre chose, c'est très difficile de vivre dedans, mais ce qui est le plus difficile, c'est de sortir de ce genre d'endroit, parce que vous ne connaissez pas le monde, et rien qu'aller au supermarché, pour moi, ce n'était pas possible, je ne savais pas quoi acheter, je n'ai jamais été dans un supermarché, on ne m'a pas appris, puisque la nourriture, nous, elle était donnée, enfin, toutes ces choses-là, très simples, et donc, en fait, vraiment, quand je suis à Paris, moi, c'était, vive la liberté, vive l'amour, vive les gens, vive le théâtre, vive les copains, et vraiment, tout ça derrière moi, et basta, et en fait, c'est plus compliqué que ça, la réalité vous rattrape, et puis le décalage, donc, le temps de se soigner, le temps de rencontrer des bonnes personnes, le temps d'évoluer, de jouer, voilà, plus de dix ans après en être sortie, je me suis rendu compte que la nécessité dans mon cœur et dans mon ventre d'écrire cette histoire, elle était toujours là, et j'ai d'abord écrit sur des carnets, j'ai d'abord écrit comme une sorte d'autobiographie, et j'ai vite vu qu'en fait, ce qui m'intéressait, parce que j'adore le cinéma et que j'adore ce média, c'est mon refuge, j'y vais trois fois par semaine, je vais voir MK2 tout le temps, j'y vais vraiment très, très, très souvent, j'ai... Tous genres confondus ? Ah ouais, tous éclectiques, là, je suis allée voir Jojo Rabit il y a deux jours, je suis allée... Oui, je vais voir beaucoup, beaucoup de films très différents, j'aime beaucoup le cinéma d'auteur, mais français, asiatique, j'adore les grosses comédies, je vais voir les Marvel avec mon fils, enfin vraiment, j'adore ça, et donc je me disais, mais ok, là, je peux l'écrire comme une autobiographie, ça va être un acte, comment dire, un peu personnel, intime, une sorte de revanche, j'ai besoin de sortir la colère, et puis non, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en faire un film, mais je voulais simplement l'écrire, parce que je savais que je n'étais pas cinéaste, pour moi, c'est un métier metteur en scène, que parcourant des plateaux de cinéma en tant qu'actrice, je voyais à quel point c'était un travail qui me paraissait en tout cas pas possible, je pensais que je le ferais mal, et j'ai eu la chance de tomber sur Dominique Besnéard, qui est un producteur en or, comme il n'y en a plus beaucoup, en tout cas, qui a eu une confiance en moi dingue, et à chaque fois, je lui disais, voilà, je veux écrire avec Nicolas Sciol, parce qu'il a fait corporate, enfin, je veux écrire avec quelqu'un, parce que sinon, je vais être seule face à une montagne de souvenirs, et il me disait, avec Michel Feller, son coproducteur, bien sûr, et puis, au fur et à mesure de l'écriture, qui a pris beaucoup de temps, parce que je voulais prendre du temps, parce que je voulais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire, surtout, je ne voulais pas un film d'horreur, je ne voulais pas un film de, qui ne soit que dans la colère et de la vengeance, parce que, parce que, tout simplement, en tant que spectatrice, en fait, quand je vais voir un film, et que je paye 10 euros ma place, ou quoi, ou n'importe où, quelque part, ce n'est pas que je m'en fiche que ce soit une histoire vraie, mais moi, j'ai envie de ressentir des choses, je m'en fiche, en fait, du reste, on m'en raconte une histoire, j'ai envie d'en prendre la vue, j'ai envie de rire, de pleurer, de ne pas tout comprendre, de comprendre, j'ai envie d'être époustouflée par des acteurs, des actrices, et du coup, j'avais ça en tête, en me disant, bon, ok, j'ai vécu cette histoire, je sais que le sujet est intéressant, mais quelque part, ce n'était pas pour moi, pour répondre, voilà, à ta question, donc j'ai d'abord écrit, et une fois que j'écrivais, d'ailleurs, un jour, Dominique m'a dit, mais on pourrait le confier à Polanski, le film, parce que c'est un scénario qui peut intéresser des gens, il y a des aspects par moments qui peuvent rappeler la folie, au sens propre du terme, qui traverse Rosemary's Baby, par exemple, oui, ou enfin, il disait ça parce qu'il se connaît, c'est qu'en tout cas, parce que je lui avais dit, moi, j'avais demandé un contrat de scénariste, je ne voulais pas le réaliser, et puis, au fur et à mesure, de l'écriture, je me suis rendue compte que j'écrivais toute seule, c'est que moi qui rédigeais, mais Nicolas Sciolle m'a accompagnée toute l'écriture, on a vraiment co-écrit, on se voyait beaucoup, je voyais bien qu'en fait, au final, et aussi parce que j'avais participé à des courts-métrages, je me suis dit, il sera peut-être moins bien fait techniquement, mais ce sera toujours que ce que je veux si je le fais, parce qu'en fait, ça se niche tellement dans les détails, par exemple, la scène où, on peut spoiler un peu, on ne le voit pas trop dans la bande-annonce, mais quand il y a des scènes très fortes, les gens ne peuvent pas croire qu'on peut exorciser encore quelqu'un en France en 2020, à côté de chez nous, et en fait, je sais qu'avec la même scène écrite dans un scénario, selon comment vous le mettez en scène, avec le sourire du berger Jean-Pierre Daroussin, si c'est un peu trop, c'est mort, on n'y croit pas, et j'avais ça comme ça tout le long, et c'était tellement précis, c'est tellement difficile d'écrire le glissement, la dérive sectaire, que je ne voulais surtout pas tomber dans un truc très drama, trop misérabiliste, c'est pour ça que je ne voulais pas le tourner dans le Nord, par exemple, où il y a tellement de films sociaux qui se tournent là-bas, et au fur et à mesure, Dominique m'a dit mais Sarah, en fait, tu dois le réaliser, et j'ai dû accepter qu'il avait raison. Ah oui ? Les autres enfants, ils habitent ici ? Juste derrière, dans les maisons de la communauté. Et vous venez souvent ici ? De plus en plus. Pourquoi ? Papa dit que ça nous fait du bien de revenir au valeur catholique, surtout dans notre société individualiste. Chers frères et sœurs, je voulais dire la joie que nous avons d'accueillir aujourd'hui à notre table les parents de Christine. Et je vois que nous avons sorti notre meilleur vin. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Et vraiment, basiquement, l'aspect technique des choses, de la réalisation, avec un gros casting, vous l'avez vécu, comment ça a été, là aussi, quand la décision était prise, que c'est vous qui l'avisuriez, ça a été naturel, évident pour vous, cette partie-là, qui peut être fastidieuse ? En fait, c'est... Oui, fastidieux, je crois pas. En fait, c'est ce qui est bizarre. Là, voilà, le film est sorti il y a quelques mois et je viens de traverser quand même 7-8 ans sur cette histoire. J'ai un peu tout traversé et à la fois, il y avait beaucoup, beaucoup de choses difficiles et en même temps, en même temps, le merveilleux. C'est-à-dire, c'était toujours côtoyé. La préparation a été très difficile, chercher le casting de la jeune fille a été très difficile pour moi et les enfants parce que, tout à coup, je mettais des jeunes à dire des scènes, des scènes très difficiles. Mais ce que je retiens, c'est que, en fait, comme je sais ce que je ne sais pas, j'ai toujours l'intuition de me dire « Entoure-toi » à des gens qui savent et avec qui tu vas pouvoir travailler. Et mes producteurs m'ont aussi beaucoup, beaucoup encouragé. J'avais une grande liberté. Je pense que ce n'est pas si simple parce que Dominique Bessnard et Michel Feller, ils voyaient bien que c'était mon premier film et ensuite, il y a Epithet Film qui nous a rejoint la fin et les distributeurs Pyramide. Quand vous avez ces gens-là en qui vous avez confiance, qui ont quand même fait Pyramide Destruction, ils ont une line-up énorme. Dominique Bessnard, moi, j'ai discuté avec lui, c'est des gens qui ont une confiance énorme. Et donc, quand ces gens-là vous font confiance en disant « Sarah, en fait, tu peux le faire » et que du coup, ne serait-ce que pour choisir le chef opérateur, choisir le monteur son, choisir la musique, ils me disent « Prends ça, prends ça » et je sens qu'il y a quelque chose où je dis non. Je pense que ce n'est pas au bon endroit parce que j'ai conscience que ça va être un travail d'équipe parce que ça va être un film compliqué. Et bien que Dominique me dit « Sarah, c'est comme tu le sens » alors qu'il a 60 ans, je suis une jeune femme, c'est mon premier film, je n'ai jamais senti rien mais parce que je pense qu'il voyait que j'étais dans le travail tout simplement. Mais ça, c'était une force énorme pour moi parce qu'il faut aller tellement chercher d'énergie qu'on n'a pas toujours. C'est à la tête d'un bateau. Je l'avais expérimenté sur mon court-métrage « Nos enfants » mais c'était à toute petite échelle. Et là, je sais bien que j'ai eu la chance d'embarquer avec moi Evangelo qui a accepté de faire un film dans des conditions qui étaient des petites annexes, des petits budgets. Catherine Schwartz, « Mamanteuse » qui est incroyable. D'avoir Nathalie Raoul au costume qui est une costumière que j'adore qui travaille sur le film des Pléchins. D'avoir Manu Chovini qui est un chef décorateur qui a traversé le cinéma qui travaille avec Louis Mal avec Otario Cellani. Et tous ces gens-là qui disent « Non, on a envie de faire ton film parce que tu portes cette histoire parce que voilà » et qu'on riait beaucoup. Moi, j'ai vachement de second degré. Là, ça ne se voit pas parce que j'essaie d'être sérieuse mais j'entends quelqu'un qui rigole derrière. Non, mais parce qu'effectivement sur ce sujet qui, bien sûr, est une histoire quand même dramatique, il y a beaucoup de choses difficiles. Et en fait, une fois qu'on était dans le travail, dans le scénario, moi, je leur ai dit « Attendez, maintenant, moi, j'ai travaillé sur cette histoire pendant des années. On ne va pas raconter « Magie, mon œuvre » en fait. On a un scénario, c'est « Les éblouis » enfin, ça s'appelait « Les vœux » à ce moment-là. On a des acteurs plus qu'on me pose une question. Comme je disais « Sarah, tu veux le verre là ou là ? » Je dis « Où tu veux ? » « Oui, mais tu dois valider. » Je dis « Où tu veux ? » Tu dois toujours tout valider. Alors quand on est acteur, c'est tellement plus cool. Et aujourd'hui, on va parler de vos acteurs et de vos actrices après. Aujourd'hui, vous le regardez comment, cet objet filmé là ? Alors, il y a eu la sortie, un peu plus de 200 000 entrées, je crois. Oui, 230. C'est un très, très joli succès. Vous êtes capable d'avoir un regard de réalisatrice justement sur votre premier film ? Non. Ce n'est pas que je ne réalise pas que je ne l'ai pas fait, mais déjà, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Je l'ai beaucoup... Je l'ai vu à la projection d'équipe, qu'en fait, le montage, je n'en pouvais plus de le voir. Je l'ai montré à l'équipe, c'était très important pour moi. Je l'ai montré aux acteurs aussi avant, notamment la petite Céleste Brunkel qui l'a vue en premier, qui joue le personnage de Camille. Elle est venue en salle de montage. C'était important pour moi de l'aider à accepter de se voir, parce que c'est très dur. Et puis, après, je l'ai vu en Goulême, en public. C'était merveilleux. C'était merveilleux parce que je m'étais dit, voilà, j'ai travaillé toutes ces années pour ça, pour avoir une salle. Oui, on le fait quand même pour le public. C'est quand même un énorme travail. Et après, je l'ai accompagné en avant-première, mais je le présentais, je le regardais à la fin, je ne le regardais plus. Peut-être que j'aurais la curiosité de le revoir en VOD ou DVD, je ne sais pas trop. C'est ça, on m'a souvent dit ça, on m'a dit quand le film est terminé, tu le lâches, c'est un objet, ça ne t'appartient plus. Et ça, je l'ai éprouvé. Et j'étais tellement émue, sincèrement heureuse quand chaque semaine, Roxane Pyramide, Eric Lagès me disent les chiffres. Je n'en reviens pas qu'il y ait autant de gens qui ont eu la curiosité d'aller prendre un billet, d'aller voir ce film qui est sorti en même temps que d'autres films, d'autres gros films et que c'était difficile de tenir les... Je ne sais pas, on a été plus de 10 semaines à l'affiche. C'est incroyable. Et pour moi, ça, j'ai réalisé que c'était formidable parce qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres films qui se font avec des formidables castings, des scénarios et que ça reste un alignement des planètes et quand le jour de la sortie est là, selon le temps, les grèves, on sait que c'est très fragile aussi. Et pour moi, c'était une récompense énorme d'avoir tous ces gens qui ont beaucoup témoigné, qui m'ont beaucoup écrit. Je réalise ça, en fait. Je réalise que ça, mais je pense que je le réaliserai dans quelques mois, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je suis très... très, très fière du fait que Céleste Brungel soit nommée au César parce que ça représente pour moi le parcours de cette jeune fille qui, bien sûr, est une sorte d'alter ego de moi dans la vie. Mais racontez-nous justement comment vous l'avez entre guillemets découverte ? Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Elsa Pharaon qui est une directrice de casting spécialisée dans les enfants ados qui avait notamment découvert Rode Paradou de la tête haute et qui est d'une... C'est une femme qui est d'une extrême sensibilité, qui a une intelligence humaine, qui est capable de déceler des choses là où personne ne peut le faire et je ne la connaissais pas beaucoup mais j'ai très vite vu quand on s'est parlé qu'il y avait des... Justement, on n'était pas dans la parole, on se comprenait dans les silences et je lui ai simplement demandé parce qu'on a reçu plus de 1500 candidatures, je lui ai demandé la première fois de voir les jeunes filles en groupe de 30 ou 40 parce que c'était plus important pour moi de voir l'écoute chez une jeune fille que la présence immédiate. Et en fait, elle ne l'avait jamais fait, elle était très partante et donc je crois qu'elle a vu pendant 2-3 semaines, le mercredi et le samedi, comme ça, des jeunes filles. Et chaque fois, je lui disais envoie-moi juste une photo de quelqu'un qui te semble ressortir dans l'écoute parce que pour moi, le personnage principal, l'héroïne du film et de manière générale, les acteurs qui me touchent beaucoup, c'est les acteurs qui écoutent. C'est facile de parler, enfin, c'est facile. Recevoir, écouter, pour moi, c'est toujours plus compliqué, surtout sur un long terme et surtout quand on est jeune et qu'on a des scènes aussi difficiles. Et elle m'a envoyé la photo de Céleste Brunckel, j'étais en tournage des Invisibles de Louis-Julien Petit dans le Nord. J'étais épuisée parce qu'on pouvait voir les enfants le mercredi, tout ça. Elle me dit quel âge tu penses qu'elle a ? Je pensais 12 ans et c'était difficile parce qu'il fallait une gamine qui puisse faire ce parcours de 12-15 ans avec une histoire d'amour, avec des choses très violentes à faire et c'était autant un casting pour moi d'enfants que de parents. Il y a beaucoup de parents qui rêvent que leurs enfants jouent et cette gamine s'est pointée toute seule. Elle habite à Barbès, elle s'est pointée en disant bonjour, appelle Céleste, je ne comprenais pas ce qu'elle disait et je lui disais mais d'où elle sort ? Et elle avait une énergie. Elle n'avait jamais fait avant ? Elle faisait du théâtre au théâtre de l'atelier. C'est là qu'elle a apparemment fait une annonce de casting et je crois que sa prof lui a dit tiens, il y a un casting mais elle n'avait pas forcément comme rêve du tout de faire du cinéma et elle avait une espèce d'évidence. J'aimais bien parce que parfois elle jouait un peu faux au début. Moi j'aimais bien son phrasé qui me faisait penser à du Cendrine Bonner, à du Béatrice Dalle au début dans des choses comme ça qui vous échappent en fait. Les choses lui échappaient et en même temps elle avait vraiment une écoute et un regard très vite. et je me suis dit waouh, elle avait les répliques, on a fait plein de callbacks, on a fait des essais, elle est revenue et j'ai essayé de voir aussi si elle était capable en fait de... parce que je voyais très bien qu'elle était capable de jouer mais je ne voulais pas qu'elle s'abîme parce que je sais que ça peut abîmer quand on est aussi jeune. De donner tout ça et assez vite, je lui ai donné le scénario au bout d'un moment et ses parents aussi et j'ai senti qu'elle savait jouer, elle savait être quand il y a la caméra qui prend et s'arrêter tout de suite et que ça pouvait sortir d'elle assez facilement et elle a été impressionnante sur le tournage. Elle a tourné 44 jours, elle a été de tous les plans, toutes les séquences et elle était face à Jean-Pierre Daroussin, Camille Cotin qui était un peu son idole, Éric Caravaca, enfin des gens, elle est assez cinéphile et donc elle avait des vraies références et en même temps, on a tellement préparé ensemble au travers de ses essais et puis ensuite avec La Recherche de la Fratrie, d'Armand Royaume qui joue le plus jeune, enfin le petit frère qui est en dessous d'elle, Jules Dios le petit et la petite était Angoulême mais rien que je les ai beaucoup fait travailler ensemble, pour créer un peu la fratrie et on a travaillé avec une coach qui s'appelle Amour à Wheeler et on les a fait jouer beaucoup, mais ils jouent aux cartes, etc. Mais très vite, j'ai mettais les règles. Je disais toujours là, hop, on reprend, coupé, tu te remets en place, tu te remets, voilà, pour leur dire que c'était un travail et plus on était dans le travail, dans la technique, plus eux, ça les aidait, notamment le petit Jules qui a sept ans, enfin qui avait sept ans à peine pour le tournage et à qui j'ai bien sûr raconté cette histoire qui ne l'a pas lue mais j'ai raconté tout le scénario parce que je ne voulais pas qu'il ne sache pas le rôle qu'il allait interpréter puisqu'on ne va pas spoiler mais c'est très difficile. Et en fait, c'était vraiment très, très, très éprouvant pour moi de devoir faire un casting et de, quelque part, à certains moments, de leur demander de jouer des scènes que j'avais vécues. Même si elles étaient fictionnées, racontées, qu'il y avait du recul, de la distance, etc. Une fois que vous voyez un gamin de sept ans qui se met à pleurer parce qu'il sait jouer, c'est même toute l'équipe. On était sciés, quoi. Et en même temps, quand c'est fini, je vais au foot et il se casse. Il y a l'injection qui dit « Attends, attends, je récupère ton micro » et qu'il oublie. Et c'est merveilleux parce que ça vous donne même des leçons. Derrière moi qui joue, j'ai tellement appris en la regardant jouer. Les adultes, les enfants. Mon dieu. Mon dieu, c'est moi. Je t'ai apporté une lampe, des trucs à manger. Je les déteste. J'essaie de parler à maman. Il faut qu'on se porte d'ici. Si on appelait papi et mamie, on le cachait, il pourrait venir nous chercher. Pourquoi on n'a pas l'heureux de leur téléphoner ? Pourquoi on ne les voit plus ? Ils sont morts. Dis pas ça. Écoute, t'as juste à demander pardon aux bergers, c'est tout. Mais pardon de quoi ? Chut ! Fais-le pour sortir d'ici. Mais je suis petit. Mais je suis petit. Je suis sûr que je vois plus bien. Tu sais ce que je fais quand je me confesse ? Au coin, on doit dire des louanges et que ça me saoule. Bah, je croisais les doigts. Pour moi, c'est un nul. Demande pardon en croisant les doigts. Ça ne pondra pas. On va parler des adultes parce qu'une des réussites du film, c'est que vous avez aussi confié à des comédiens connus qu'on a croisés des rôles, des registres dans lesquels on les voit rarement, si ce n'est jamais. Je vais commencer par Camille Cotin parce qu'elle joue le rôle de la maman qui va vraiment faire basculer totalement cette famille avec la complicité quand même du papa. On en parlera avec Eric Caravaca. Mais Camille Cotin, quelle belle idée de lui confier ce personnage là où on ne l'attend pas, je dirais ? C'était une idée dès le départ, ça ? Non, pas du tout. C'était très difficile pour moi de trouver le rôle de cette mère. Je me suis d'abord trompée. J'ai fait l'erreur que font certainement tous les premiers metteurs en scène. En tout cas, quand on travaille sur un matériau qui est d'après nous et d'une histoire si difficile. En fin d'écriture, c'était tellement... Quand la V1 était là, j'étais tellement perdue. Et les personnages des parents sont ceux qui ont le plus bougé en fait dans l'écriture. C'est les plus éloignés de mes vrais parents parce que je ne voulais pas justement faire un film d'horreur ou de haine. Et j'avais besoin qu'on soit quand même en empathie avec cette femme au début. Je me suis dit si au bout de trois minutes, je sais que la porte est fermée et qu'elle va tomber dans une sexe, ça ne m'intéresse pas, moi en tant que spectatrice. Et alors, je pensais à des femmes, des actrices forcément connues et je pense que j'étais paumée, je ne savais vraiment pas trop. Et Camille Cotin, j'étais avec elle dans la troupe à Palmade il y a des années, donc on avait joué ensemble. Et quand vous jouez au théâtre avec quelqu'un, ça ne ment pas. Camille Cotin, je l'ai vu faire des choses devant moi, mais elle m'a toujours bluffée et on s'entendait bien. Et à l'époque, elle m'a dit « Tu me feras jouer dans ton film » et tout ça. Pour moi, elle faisait trop jeune pour être mère de quatre enfants. Je l'ai rappelée deux ans après, je me suis dit « Au fait, c'est bon ». Elle m'a dit « Super, j'ai vieilli ». Je me suis dit « C'est des appellations, ça c'est des cases dans lesquelles on nous met tout le temps et on essaie de s'en sortir comme on peut. » Mais c'est surtout qu'elle ne comprenait pas le personnage. Elle l'a détestée. Quand elle a lu le scénario, elle a dit « Je veux jouer la jeune fille de 16 ans ». Je me suis dit « Ouais, là c'est compliqué ». Mais elle a dit « Je ne comprends pas les mécanismes de cette femme. Elle a dit « Je ne comprends pas que dans telle séquence, elle peut être aussi dure avec son enfant et la séquence d'après l'aimer. » Elle dit « Voilà, quand je joue Andrea de 10%, je comprends les mécanismes quand je joue tel personnage. » Et je lui ai répondu cette phrase. Elle a voulu faire des essais et tout ça. Et moi, je voulais vraiment que ce soit elle. Et je lui ai vraiment toujours dit « Écoute Camille, le jour où tu comprends ce personnage de Christine Dormel, si tu comprends tout comment ça se passe, il n'y a pas d'histoire. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de manipulation, il n'y aurait pas d'emprise et la séquence n'existerait pas. Donc réfléchis de ton côté. Je sais que c'est difficile pour toi, mais accepte de me faire confiance et si tu as envie, plonge. Et elle m'a rappelé 48 heures après en disant « On y va ». C'était incroyable parce qu'elle m'a vraiment fait confiance alors que je n'avais jamais réalisé et qu'effectivement, c'était très difficile pour elle au début. Elle ne comprenait pas comment on pouvait enchaîner telle séquence à telle séquence dans le cheminement. – Intellectuel. – Oui, parce qu'on ne peut pas l'intellectualiser. Et c'était vraiment très beau pour moi qu'elle accepte ça. Et c'est une grosse travailleuse, donc elle a énormément travaillé. On a travaillé ensemble, elle a travaillé de son côté. Et puis je leur ai fait rencontrer à elle, à Eric Caravaca et Jean-Pierre Daroussin, quelqu'un qui avait été membre d'une communauté charismatique. Pas la mienne, mais tout à fait le même genre, qui est très connue en France. Et en fait, ça a été la meilleure travail de répétition. Ils ont passé 4 heures avec. Le type a témoigné, il en était sorti, il était un peu comme le personnage d'Eric Caravaca et Camille Cotin. C'est-à-dire, il y avait été en tant qu'adulte, il avait élevé des enfants là-dedans et ça avait été terrible. Il en avait même été chassé. Et ils ont vu comment 20 ans après, ce type était toujours aussi marqué. comment les gestes lui revenaient. Il a montré les gestes de la prière, il montrait les incantations. Donc pour Jean-Pierre Daroussin qui jouait le gourou, le berger. Et en 4 heures, ils ont dit, ah ouais, d'accord. Et en fait, il n'y avait pas plus fort parce que moi, je pouvais leur expliquer. Mais moi, j'étais dans la mise en scène et puis moi, j'étais enfant quand j'y étais. Donc, ce n'était pas le même positionnement. Et en fait, j'avais beau leur donner des documentaires. Il y a un documentaire sur YouTube très bien fait qui s'appelle Les béatitudes, une secte porte du Vatican qui a des années. Ils avaient beau regarder tout à coup d'avoir discuté avec cette personne, ils ont vu et notamment physiquement. Oui, je leur disais, ça se passe dans le corps, dans les mains, dans le visage. Comment est-ce qu'on peut être détruit même physiquement, même si on s'en est relevé ? Comment ces gens-là sont marqués par tout ce qu'ils ont cru, par tout ce qu'ils ont voulu, par la solidarité, par la fraternité, tout ce qui a pu les attirer et en même temps les détruire ? Qu'est-ce que tu penses du sketch que tu as joué hier soir ? J'étais contente d'avoir réussi à faire rire. Et comment penses-tu que tu as fait rire ? Je ne sais pas. J'ai utilisé mon clown, je me suis moquée de moi-même. J'ai joué un sketch, quoi. Tu as raison, Camille. Tu t'es moquée. Tu as tourné nos prières en ridicule. Ben, désolée. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sais que tu n'as pas voulu être blessante. Mais ton seul souci de vouloir faire rire a tout balayé sur son passage. Tu comprends ? Oui. Est-ce que tu es heureuse de vivre avec nous dans le Seigneur ? Oui. Eh bien, je crois que ton école de cirque est incompatible avec une vie dans le Seigneur. Tu es trop grande maintenant. Ce rapport au corps est dégradant. J'entends tes inquiétudes, Luc-Marie, mais je pense qu'il y a un malentendu. Son école de cirque est super. La décision vous revient. Mais je tenais à expliquer à Camille pourquoi elle doit arrêter son école si vous voulez entrer dans notre communauté. Vous parlez du physique. C'est troublant de constater d'ailleurs comment au fil du film et de l'évolution de la situation et de la vie de cette famille et de cette communauté, physiquement, Camille Cotin change aussi. C'est aussi la preuve que le travail intellectuel dont vous parliez, il a fait son chemin aussi en elle. Oui, et puis c'est un travail d'équipe aussi pour le coup parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. Camille est à l'image mais c'est vrai que c'est une femme qui travaille énormément. C'est une actrice vraiment très impliquée. Et ensemble, je tiens à le préciser puisque typiquement le HMC n'est jamais représenté dans les Césars français mais c'est un travail avec la coiffeuse, Charlotte Herguière, avec la maquilleuse, Stéphanie Selva, avec Nathalie Raoul et c'est comment est-ce qu'on aide aussi à se transformer physiquement, par les cheveux, etc. Et ça aide beaucoup un acteur. C'est vrai que ce n'est pas du tout pour dévaloriser le travail de Camille bien au contraire mais c'est pour dire à quel point c'est tout. C'est la lumière, c'est comment elle est éclairée et on avait une équipe qui était tout le temps pour ça. Je dirais avec Evangelo avec son équipe caméra, etc. Lumière et tout le monde savait. On avait bien préparé ça en amont avec une super assistante Juliette Maillard, la scribe Cabine Galivé. C'est tout ça parce qu'il y a aussi le personnage de Céleste qui avait deux coiffures différentes, pour différencier, pour la faire vieillir. Les enfants aussi. Tout ça, ce sont des tout petites choses qu'il fallait justement être pas au stabilo, etc. Gros marqueur mais c'est montrer à quel point le temps passe et comment ces gens sont à la fois abîmés, marqués. Cette coiffure quand elle a les cheveux courts et qu'on ne va pas dévoiler mais elle n'est pas léché le coiffeur. Ce sont des actes psychomagiques qu'elle fait dans Le Seigneur, etc. Donc il fallait qu'il y ait une violence dans cette coupe de cheveux et en même temps qu'elle ne soit pas non plus dégueulasse pour ne pas être dans un espèce de cliché. Donc effectivement, c'était formidable là-dessus d'être aidé par des gens et entouré par des gens qui ont une grosse carrière là-dedans. L'équipe du HMC par exemple parce qu'ils ont l'habitude et qu'ils sentaient qu'on voulait faire ça de manière élégante, progressive, fine pour que le spectateur y croit et qu'on ne se dise pas oui d'accord, parce que c'est difficile. Les perruques, ça se voit. On peut imaginer que vu la longueur des cheveux qu'elle a, on n'a pas rasé la tête un jour et le lendemain et j'étais contente parce que c'est quelque chose qui a beaucoup touché les gens. Je voulais qu'on réussisse à être dans un malaise par rapport à cette mère qu'on soit attaché comme le sont les enfants et en même temps parfois effrayé et elle a réussi à faire ça dans son corps mais vraiment dans sa façon de marcher et quand elle avait sa tenue avec la croix, bien sûr, ça a été de tenir la tenue et les sandales, etc. Et en même temps, je sentais selon les jours, etc. qu'elle arrivait à se remettre dans une démarche qui était celle du début du film et puis celle de la fin. C'est impressionnant. Le personnage du père aussi, donc Eric Eravaca, qui est un personnage qui est très intéressant parce qu'en même temps, il fait partie du mouvement de cette famille et en même temps, par moment, il a un regard sur ce que vit sa fille et ses enfants et puis même, je ne dis pas qu'il n'est pas dupe mais on sent que c'est un homme qui se pose des questions quand même. Oui, c'est un homme, je pense que c'est un... Moi, j'ai l'impression que c'est un homme comme un être humain normal en fait. Même pas, je ne le différencie pas homme-femme. Je pense que le personnage qu'il interprète, Eric Eravaca, le père, je pense que c'est un homme qui est tiraillé entre l'amour qu'il a pour sa femme qui voit être un peu dépressif, qui ne comprend pas pourquoi. Entre ses quatre enfants, il est fatigué, il a à la fois le courage de vouloir les élever et de l'acheter total. et ce que je trouve beau dans la manière qu'en a fait Eric Eravaca, c'est très proche de ce que j'avais écrit et j'ai vraiment pensé à lui pour le coup assez vite et j'espérais qu'il veuille faire le film parce que je trouve qu'il porte en lui aussi parce qu'il l'a traversé dans sa vie, ses choix de théâtre et ses choix de vie mais pour moi, Eric Eravaca, quand je le filmais, il est à la fois très doux, très gentil. Je comprends que cet homme, voilà, et en même temps, il est dû ne l'acheter sans nom parce qu'on ne va pas dévoiler la fin mais quand il voit sa fille dans des états pas possibles, ses enfants qui sont enfermés, il est quand même capable de les laisser et jusqu'au bout, il se questionne. C'est vrai que le personnage de la mère plonge plus rapidement et c'est ça qui était intéressant je trouve ce qu'en a fait Camille Cotin parce que c'est tous les deux, ce couple-là, c'était très important pour moi qu'il y ait une vraie différence et Eric Eravaca était toujours en train de me dire oui mais là, quand même, dans la scène où il y a l'amoureux qui vient le voir sur le parvis et je lui ai redit c'est une vraie scène de comédie. Je leur disais je vois l'Alpe Dieuze avec cette scène alors c'était pour les charrier mais c'était vrai je leur disais attention vous jouez comme si on allait au festival de Cannes mais c'était une manière de dire ne surjouons pas le drame, le drame est écrit, les scènes du fil sont écrites donc s'il y a écrit Elle pleure et que tu en fais des caisses c'est beaucoup et je lui disais quand il vient sur le parvis vous voyez cette scène et là il me disait mais j'en fais trop c'est horrible j'en fais des caisses je lui dis mais non Eric en plus je ne te rends pas compte du potentiel comique que tu as en toi parce que c'est pareil c'est quelqu'un qui n'a je pense pas fait assez de comédie parce qu'il est extrêmement drôle et j'aimerais pouvoir le faire tout dans une comédie un jour et c'était intéressant de voir qu'il était lui-même dans sa propre recherche de qu'est-ce qui était lâche en lui qu'est-ce qui était courageux et que parfois de jouer le courage donne à l'écran de la lâcheté et vice versa et c'était merveilleux parce qu'ils ont vraiment joué beaucoup ensemble Un mot aussi même plus qu'un mot de Jean-Pierre Daroussin formidable choix pour le personnage du berger le chef de cette communauté là aussi dans un registre on ne l'a jamais vu ça a l'air à la fois tout en douceur et en même temps une espèce de puissance dans le personnage qui est assez glaçante vraiment le personnage est assez incroyable Jean-Pierre Daroussin est une horreur en fait il est temps de le dire ce type est une j'espère qu'il sera en prison non 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 ce qui était assez génial avec Jean-Pierre Daroussin c'est que moi j'ai toujours trouvé que c'était un acteur très charismatique et on me l'a souvent répété et donc c'était intéressant qu'il joue un personnage de communauté un berger d'une communauté charismatique parce que le mot charismatique il est très il est très il est à multisens je ne sais plus comment on dit voilà je suis fatiguée mais en fait on dit un acteur qui est charismatique et ça veut dire quoi en fait les charismes c'est dans une communauté charismatique c'est charismatique c'est quelqu'un qui a des dons et qui les reçoit et qui sait les transmettre donc finalement un acteur heureusement qu'il a des charismes et Jean-Pierre Daroussin il a pris ce rôle avec délectation c'est à dire qu'il n'avait aucun jugement moral alors qu'il n'est pas catholique il ne connait rien à ça je crois qu'il n'avait jamais vaguement joué un prêtre qu'il fallait chanter faire du chant en langue il ne comprenait rien sauf qu'il l'a pris mais d'une manière je pense qu'il est comme ça je ne le connais pas depuis si longtemps mais en fait avec une tranquillité au bout d'un moment à la scène on ne va pas encore spoiler mais il y a une scène avec des flics et tout ça je lui disais tu vois Jean-Pierre attention là comme ci comme ça parce que c'est pas quelqu'un n'oublie pas qu'on n'est pas dans un cliché de c'est ça il me disait mais de quoi tu parles pour moi je n'ai rien à me reprocher c'est à dire qu'il était même déjà au-delà de... il a pris ça avec une espèce de naturel je pense qu'il aborde ces personnages comme ça il a aussi fait son travail il a eu un vrai travail pour le coup lui de chant à faire et de technique parce que c'est particulier je lui ai dit va dans des vigiles de guérison il y a des églises encore à Paris partout le samedi soir vous pouvez assister aux vigiles de guérison que l'on voit dans le film de manière plus ou moins forte et je crois qu'il y est allé je lui ai dit voilà je veux que tu apprennes en fait à être même s'il n'y avait pas de scène et j'y tenais qu'il n'y ait pas de scène de prière catholique je ne voulais pas qu'il y ait de messe pas de Notre Père il n'y a rien de tout ça puisque pour moi ce n'est absolument pas un film contre l'église catholique mais contre les dérive il se trouve qu'elles sont là-dedans donc j'insistais beaucoup là-dessus donc je lui ai dit voilà mais apprends va voir comment un prêtre fait une messe va voir les gestes je lui ai dit c'est très important sinon ça va être ridicule quand tu vas lever les mains au ciel et je ne voulais pas que ce soit ridicule je lui ai dit moi je tiens vraiment à ces personnages je tiens à ce qu'on montre que c'est parce qu'il y a des valeurs de vérité et de solidarité et de charité chrétienne au départ qu'on rentre là-dedans je lui ai dit si on est ridicule et si tu es ridicule dès le début si ton personnage moi-même je trouve que c'est idiot ça ne m'intéresse pas du tout et il a vraiment pris ce travail à coeur et avec le compositeur Laurent Pérez-Helmar que je remercie qui a aidé les acteurs à chanter à faire le chant en langue qui est un chant très particulier puisque c'est une sorte de chant que l'Esprit-Saint vous donne donc techniquement voilà et puis il y avait des scènes où il y avait 200 figurants et Jean-Pierre Daroussin qui devait faire des chants devant eux et c'était génial parce que je disais aux figurants on pensait qu'on en aurait pour 4 heures à tourner la séquence je dis bonjour bienvenue voilà je suis Sarah je suis metteur en scène Jean-Pierre Daroussin va faire un chant en langue est-ce que vous serez d'accord pour vous balancer d'avant en arrière levez la main moi je me dis mais quand même qu'est-ce qu'on leur demande à ces gens qui sont mis 90 bruts la journée enfin bon bref on allait derrière le combo on les laissait et impossible de couper la séquence Jean-Pierre il était devenu charismatique c'est-à-dire que les figurants tous avec des fringues et la moitié qui n'étaient pas du tout croyants et bien tout ce que Jean-Pierre faisait il le suivait et de loin je dis encore encore Jean-Pierre tu le refais et en fait c'était dingue parce qu'on voyait à l'intérieur du tournage ce qui se passe en vrai c'est quand vous êtes bien quand vous êtes heureux qu'il y a des gens qui chantent et qu'il y avait une vraie chaleur et une vraie bienveillance et c'est Jean-Pierre qui a amené ça et là je me suis dit waouh quand j'ai vu cette scène tournée je me suis dit il se passe quelque chose parce que c'était au début du tournage et je me suis dit bon Jean-Pierre Daroussin je pense qu'il va être ouais j'étais il n'a pas dit que tu coulerais il n'a pas dit que tu sombrerais il n'a dit allons de l'autre bord allons de l'autre bord Saint-Esprit Tout-Puissant fais tomber sur nous ta force et ta grâce enveloppe-nous de ton amour tu reçois à l'instant une parole l'Esprit Saint est en train de guérir une femme dans son intimité juste avant de parler de vos films de comédienne après cette expérience cette première expérience de mise en scène l'envie de la deuxième elle est là elle est en route déjà ? c'est tôt pour le dire oui l'envie elle est là parce que j'ai l'impression d'avoir tellement essuyé de plâtre d'avoir tellement on m'a toujours dit ce qui est très dur pour un premier film c'est de raconter son histoire avec des enfants et des chiens j'ai pas eu de chien il y en a eu un j'ai pas tourné mais enfin j'ai eu beaucoup d'enfants et donc c'était effectivement une expérience très intense très j'en sors à peine tu vois là je vous parle il n'y a pas encore il est César je vais à New York je suis invitée par Unifrance pour montrer le film aux Etats-Unis enfin c'est incroyable donc je suis encore dedans mais je sens que j'ai tellement aimé ça au niveau technique au niveau collectif l'expérience en fait vraiment collective d'avoir été comme ça avec 100 personnes 200 personnes et ça continue avec Pyramide Distribution c'était tellement fort c'était tellement chouette c'est un endroit de création où il y a eu beaucoup de liberté de recherche que ça j'espère le refaire un jour après je sens que je suis fatiguée je sens que j'ai besoin de retourner en jachère avant de pouvoir avoir une terre un peu fertile aux idées donc j'ai envie de faire des choses mais là je vais je vais jouer bientôt le premier film Muriel Magellan avec Sarah Girodo et Pierre Deladonchon je suis très très je suis très contente de revenir de l'autre côté un peu où c'est quand même plus reposant alors justement parlons de l'actrice je voudrais qu'on commence par quelqu'un qui compte beaucoup et j'espère que ça continuera c'est Louis-Julien Petit trois films à ce jour 5 5 donc Discount évidemment on a commencé on s'en comptait sur un court-métrage Les Figures après on a fait Anna et Otto Discount tous les écrits pour moi Carole Mathieu et Les Inficibles comment vous parleriez de cette relation avec ce metteur en scène on parlera après de son cinéma parce que c'est extrêmement intéressant mais voilà cette rencontre aussi ça a été une évidence on s'est rencontré moi je venais d'avoir mon fiston c'était un peu plus de 10 ans et je n'avais pas de travail dans le cinéma c'était compliqué je répondais à toutes les annonces de court-métrage et je crois que c'était une annonce à la maison du film court c'était pour un rôle très difficile donc le court-métrage les figures et lui je crois sortait de il avait fait à l'origine de Djanoy il était assistant et je suis allée au casting et je comprenais à moitié ce qu'il me disait je pense que je ne comprenais rien mais c'était d'une évidence on se comprenait on se comprenait au-delà des mots on se comprenait dans ce qu'on avait envie de faire et après on a passé des essais et il m'a appelé pour le rôle et c'était formidable je me souviens d'avoir fait cinq jours de tournage je crois que c'était et j'étais embarquée quoi il a une énergie qui est dingue il a une passion qui est inouïe en fait Louis-Julien Petit il a une nécessité de faire du cinéma qui est incroyable et cette nécessité-là moi je la partageais de l'autre côté et il sentait ça je pense et donc voilà c'était assez fou et quand on a fait les figures après on est parti le maître le court-métrage on l'a présenté dans pas mal de festivals et on rigolait beaucoup parce que voilà et il dit oui je vais écrire un scénario de long-métrage ça va se passer dans un supermarché discours, etc j'ai écrit un rôle pour toi il était tellement passionné tout le temps et entre temps il me dit on va faire un autre truc ça va être un court-métrage de trois minutes ça finit par être un long-métrage qui s'appelle Anna et Otto qu'on a tourné comme ça le samedi matin il me disait viens avec ton gosse ta voiture viens en tour ouais ok je débarque avec les costumes vraiment de manière très artisanale moi j'adore ça et je crois que lui aussi et je sentais toujours chez lui une vraie ambition et un vrai comment dire c'est un vrai metteur en scène dans le sens où il a plein d'idées où il est passionné où il est en recherche où il écrit où ça bouge où il permet aux acteurs d'être ce qu'ils sont et qu'en même temps il est d'une précision pour un acteur et une actrice de jouer avec le Julien Petit c'est une expérience dingue parce qu'il y a quelque chose de très en fait vous avez vu dans Les Invisibles même les non-acteurs on ne sait plus qui joue qui ne joue pas et ça c'est parce qu'il est très très précis et qu'en même temps il vous laisse essayer et donc je pense qu'on se retrouvait beaucoup là-dessus et donc quand il a fait Discount il n'avait pas de distributeur avant que Wild Bunch le distribue après on est parti en tournage et il s'est battu pendant des années pour que je joue ce rôle d'Emma qui est un rôle qui m'a amenée aux révélations César et qui m'a ouvert des portes déjà j'ai appris pendant 30 jours de tournage avec Corinne Mazirot avec Embarek Bencouk avec Pascal Lemelon qui sont restés des gens très importants pour moi dans le cinéma et je sais qu'au bout d'un moment quand on n'arrive pas à monter un film c'est tentant de donner le rôle à quelqu'un d'autre qui est plus bankable et ça je ne l'oublierai jamais Charide Sinon les gens vous ont parlé de l'origine des produits ? Non pas du tout Ils en ont rien au foot 4824,45 plus les 100 vannes à farine en tout on a fait 4944,45 euros net Qu'est-ce que j'avais dit ? Ça fait presque 1000 euros par personne C'est notre salaire du mois en une seule journée Il faut continuer Il faut continuer parce que ça c'est notre avenir Bien sûr qu'on va continuer C'est aussi un cinéma et on vient de le voir avec Les Invisibles qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui a fait une carrière non seulement en France mais qui est un film qui s'est promené dans le monde entier C'est incroyable C'est incroyable C'est un genre c'est une fibre à la fois très sociale très sociétale et de comédie parce qu'on se marre tous les bons du film parfois sur des choses absolument affreuses On a l'impression qu'il a réussi à toucher quelque chose Alors on ne va pas parler de Ken Lo ou de gens comme ça Ah oui c'est une inspiration pour lui bien sûr Oui 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 Il le dit je pense Il le revendique C'est des hommages C'est des inspirations C'est de la recréation De toute façon On ne fait que reprendre ce qui existe pour le réinventer comme on est Mais c'est vrai que ce qui est fort c'est qu'il a toujours toujours dit et ça depuis Discount je m'en souviendrai Il dit toujours en fait qu'il trouve que les crises il veut rendre la enfin pas sublimer les crises mais il dit que finalement les crises sont toujours les crises politiques les crises financières les crises sociales sont toujours le moyen d'essayer de se relever autrement et je trouve ça chouette parce qu'il le prend toujours avec la manière avec du soleil avec de la lumière avec de la joie Discount c'était ça ça aurait pu être très misérabiliste et en fait c'était son idée de faire d'un braquage des êtres voilà qui sont à la fois cassés en même temps plein de lumière c'est toujours des combats moi dans Les Invisibles quand je vois ce qu'il a fait du personnage d'Adolfa ce qu'il a fait avec ses femmes et la manière dont il continue à travailler avec parce que c'est des femmes qui tournent Marianne Garcia la tournée en Discount elle a fait un premier film elle joue dans le film de Mathias Mecluse qui est à l'Alpe d'Huez donc c'est incroyable d'amener les gens comme ça et c'est vrai qu'il est il a cette envie permanente de faire un film populaire moi j'ai beaucoup appris ça à ses côtés de penser au public de penser que les gens qui vont payer même si c'est du social même si c'est difficile eux aussi ont des vies difficiles et donc c'est génial d'arriver à mélanger ça Discount c'était fou on n'avait pas de distributeur en partant enfin j'ai une grande pensée pour Lisa Bengui qui est une productrice aussi très rare qui a le courage et les couilles de produire ces films-là et qui se bat et les Invisibles c'est pareil personne ne pouvait imaginer ce succès donc voilà parce que je pense que c'est des gens qui travaillent aussi pour ça enfin c'est du travail autre film alors vous allez me dire si pour vous c'est un autre genre ou pas comme des garçons par exemple l'histoire tirée d'une histoire vraie d'une équipe de football féminine voilà quels souvenirs vous gardez de cette aventure-là Max Boublil notamment dans le film ce qui était assez génial c'était encore une fois l'équipe moi je crois que j'aime le cinéma pour l'aventure que c'est humainement et là c'était très particulier parce que moi je mens beaucoup au casting enfin il faut que j'arrête de le dire mais t'as pis bah oui parce que bon vous voulez faire un film qu'on vous dit il faut faire du foot bon bah je dis que je suis footballeuse professionnelle comme je regarde bien le foot et que j'étais capable d'expliquer le hors-jeu bah ça passe là le film de Magellan j'ai fait croire que j'étais accordéoniste bon elle a bien entendu que non mais du coup là je dois à la productrice elle me dit mais pourquoi moi je lui ai payé des cours d'accordéon puisqu'en fait elle est accordéoniste enfin bon je dis ah oui non pardon elle a menti un jour je suis surfeuse un jour j'ai 40 ans un jour j'en ai 28 parce que bah bah il faut travailler non et sur comme des garçons il y avait un espèce de mix incroyable entre Julien Allard qui voulait raconter cette histoire qui est une histoire vraie donc les filles de Reims moi j'ai joué le capitaine et ce qui était incroyable c'est qu'on s'est préparé pendant des semaines quand même pour qu'on ait l'impression même s'il y avait des doublures que quand on allait se faire une passe c'est que moi j'étais là on se met en 4-2-2 machin etc il y avait des termes techniques qui n'étaient pas dits en 1969 et on travaillait avec donc Solène Rigaud Vanessa Guide Delphine Baril Carole Franck donc des univers très différents des âges très différents et en même temps on devait tout apprendre à jouer au foot il faisait 40 degrés on était à Paris sur des terrains où on se faisait mal aux genoux et en même temps le réalisateur il venait nous encourager etc et Max Boubile donc on l'a surtout vu ensuite sur le tournage et Bruno Locher aussi et ce qui était vraiment très joyeux encore une fois c'est un film il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent mais on était toutes ensemble à essayer de donner la parole à ces femmes ça avait une résonance pour nous toutes peu importe l'âge qu'on avait on était forcément toutes pour l'égalité Zoé Héran aussi qui était formidable dans le Tomboy et donc il y avait quelque chose de très on était très soudés sur ce tournage après malheureusement c'est un film qui n'a pas marché je pense que c'est pas évident on sait que quels que soient les films c'est toujours difficile il n'a pas marché autant qu'il aurait dû je pense et pu et c'était triste parce que voilà le réalisateur il a mis beaucoup aussi de temps et de lui mais il en fera d'autres le foot est un sport d'homme dit-on vous sentez-vous féminine ? moi j'aime autant porter des escarpins que des crampons et je mets du vernis que pense votre mari du fait que vous ne pouvez pas faire le ménage le dimanche cela ne crée-t-il pas des tensions ? pas du tout mon mari c'est lui qui repasse il aime ça êtes-vous en retard à vos rendez-vous passez-vous des heures au téléphone avez-vous des vapeurs ? nous nous battrons jusqu'au bout pour obtenir notre droit le plus naturel à jouer au football comme les garçons et nous occupons ce terrain illégalement contre la loi des hommes qui briment les femmes ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez aussi sur ces quelques films y compris le vôtre c'est que vous nous décrivez aussi à chaque fois et c'est sans doute un besoin vous me parlez d'une troupe d'un groupe d'une communauté oui c'est pour ça je vous dis que j'avais 7 ans en fait c'est marrant parce que l'écriture c'est quelque chose de très solitaire moi quand j'ai écrit le film je co-écrivais avec mon scénariste et puis après je partais 2-3 semaines je partais m'isoler je partais en Normandie dans des endroits où ça ne capte pas parce que dès qu'on a du réseau on a envie d'aller sur internet et qu'à un moment donné il faut penser il faut en chier tu n'arrives pas à écrire tu es tout seul tu écris pendant 2 heures et ça ne sort pas tu pars marcher tu reviens donc c'est très solitaire et autant je ne sais pas si j'aurais encore envie d'écrire toute seule mais pour réaliser oui parce que c'est c'est merveilleux là regarde on fait une interview il y a du monde il y a des caméramans je trouve que c'est ça qui est chouette qui est gai moi avant j'ai été serveuse pendant des années j'ai fait beaucoup de petits boulots et j'ai toujours eu de la joie ne serait-ce que quand je bossais dans des boîtes de nuit jusqu'à 5h du mat à être payée de merde parce que je m'occupais du vestiaire pour des gens qui étaient millionnaires et en même temps on rigolait quand le service j'ai toujours fait un film et je pense à écrire j'ai envie de travailler vraiment même dès le début sur la notion de groupe le collectif parce que je pense qu'on a autant en plus on apprend tellement des autres ça me touche les gens disent oui les éblouis bravo c'est un premier film mais je pense que c'est aussi un premier film nourri de genre 39 ans et nourri de toutes ces rencontres toute seule on ne fait rien tout seul on a encore quelques minutes je vais vous laisser parler de Jerry Bacry je suis obligée de parler de mon rêve j'en ai eu des rêves alors il y a eu Aurore dans lequel il y avait Agnès Jaoui il y a eu classe publique évidemment voilà vous avez dit votre rêve parce que quand j'étais dans la communauté que j'étais enfermée j'avais un petit copain à l'époque et j'allais voir chez lui quelques trucs en cachette j'avais vu Cuvine et Dépendance et je voyais les Césars et donc pour moi c'était quand t'as peu de fenêtres tu te dis le monde c'est ça le cinéma c'est ça et je dois mon rôle dans Aurore grâce à Nina Meurice j'étais très heureuse qu'elle ait ce prix l'autre jour on est devenus amis parce qu'au dernier moment elle n'a pas pu jouer dans Aurore et donc il fallait remplacer Nina pour jouer le rôle de la fille d'Agnès Jaoui et quand on m'a proposé ça la directrice de casting puis la réalisatrice Blandine Noire j'étais là genre ouais ouais et on m'a dit genre dit t'as 28 ans oui j'ai 28 ans voilà oui et après j'étais mal à l'aise parce que je voulais quand même dire à Agnès que j'avais pas cet âge là et puis en même temps ça marchait tellement bien et c'était un projet tellement chouette et et voilà il y en a fait ce film et donc je jouais sa mère dans Aurore et après je lui ai dit très simplement je lui ai expliqué je lui ai dit voilà quand j'étais très petite très jeune etc j'ai eu comme idole en tout cas comme personnage fantasmé toi et Jean-Pierre Bacry tout ça et ça l'a beaucoup touché c'est quelqu'un très humain très simple et et voilà et un jour elle savait que j'allais faire mon film et que j'avais du décalage et je lui ai dit un jour je lui ai dit je suis désolée elle m'a dit alors ça se passe bien ton film je lui ai dit bah non je peux pas tourner cet été elle m'a dit ah génial je lui ai dit je comprenais pas je lui ai dit mais pourquoi ? bah parce que moi je tourne mon film là place publique et je lui ai proposé un rôle mais je pensais que tu pouvais pas et je lui ai dit mais c'est à dire tu veux que je passe des essais mais non je te propose un rôle et j'étais en larmes j'y croyais pas j'ai appelé ma soeur après je lui ai dit Agnès-Jérôme propose un rôle et Jean-Pierre Bacry je n'y croyais pas parce que déjà c'était pas forcément une époque où à part le génial petit on me proposait pas encore des rôles fermes comme ça et que le rôle était génial quand je l'ai lu le truc c'était le rôle de Samantha elle hésitait entre deux personnages je dis ah non non je joue la serveuse c'est génial j'ai jamais fait ça comme ça et puis quand vous lisiez des scénarios comme ça il n'y a même pas une virgule à changer c'est des gens qui écrivent tellement bien et c'était pour moi voilà et rencontrer Jean-Pierre Bacry avec qui on a beaucoup rigolé et Agnès-Jérôme elle m'a aussi appris ça c'est quelqu'un qui qui a le goût des l'autre elle a fait le goût des autres et elle a un vrai goût de l'autre et sur ses tournages elle a une équipe elle a une bienveillance c'est un regard pour chacun elle aime ses acteurs mais elle aime tout le monde enfin c'est pas c'est pas le monde des bisounours elle s'est dirigée elle doit diriger un plateau mais elle fait ça avec une douceur qui est impressionnante vos envies de comédiennes aujourd'hui quelles sont-elles et est-ce qu'avec le temps et avec les films qui marquent parce qu'on en a évoqué quelques-uns là qui sont des films qui ont été marqués qui ont été vus quand même certains ont été des vrais gros succès mais beaucoup beaucoup non non tu peux regarder je suis très bankable dans le 19ème arrondissement vos envies c'est quoi là est-ce que ça tient avant justement ce dont vous nous parliez avec Agnès Jaoui par exemple à un auteur un réalisateur ou est-ce que vous vous laissez aussi porter par d'autres choses c'est un tout je crois j'ai envie de me reposer quand même là comme je dis j'ai la chance je vais tourner le premier film Muriel Magellan qui est adapté d'une BD de Pénélope Bagieux et c'est un projet très intéressant parce qu'elle va mélanger pour la première fois il y a de la fiction et de la BD mais à l'intérieur il y a des procédés assez précis on tourne ça dès le mois d'avril donc ça c'est formidable parce que ça me permet d'ici là de redescendre un peu de continuer à accompagner un peu le film à l'étranger et puis de revenir à la vie de famille qui est quand même un socle qui pour moi est nécessaire je travaille aussi dans des associations j'en ai besoin c'est quelque chose que je fais de manière très intime très personnelle vraiment et je crois que je crois que ce qui relie tous ces films là dont je parle on parle de Julien Petit je vois Demi-Soeur d'ailleurs Josiane Balasco qui m'a aussi donné ma chance à une époque où vraiment c'était pas évident je crois que j'aime travailler avec des gens pour qui c'est nécessaire pour qui c'est important quel que soit le registre j'adore la comédie j'adore le drame j'ai envie de travailler avec des gens j'étais au Festival d'Angers là j'étais jury et j'ai rencontré Franco Loli un réalisateur colombien Lucas Donde Sophie Hunger et j'ai dit waouh de travailler comme ça avec des gens qui sont pas franco-français qui ont pas en tout cas peu importe les origines des papiers mais surtout qui ont un regard sur le cinéma en fait un autre que le nôtre forcément et ça m'a vachement intéressée ça de me dire qu'on voit les choses très différemment selon de l'endroit où on est né et de la langue qu'on parle de base quel que soit le parcours ensuite alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup j'ai envie de travailler l'anglais et voir le flamand voir l'allemand parce que je suis vraiment nulle à chier en langue et pardon pour cette vulgarité mais j'ai envie de jouer des choses et j'ai aussi envie de refaire du théâtre parce que c'est quelque chose qui ramène à l'essentiel le cinéma c'est formidable c'est génial mais ça demande beaucoup d'argent beaucoup d'implication et après il faut faire la promo et puis il y a c'est tellement j'ai été triste pour Julien Allard quand les garçons sont sortis et de savoir que tous les derniers travaillent en trois jours parce qu'il pleut parce que je ne sais pas quoi où il ne pleut pas où il fait beau et le théâtre il y a un rapport direct au public qui me manque ça me nourrit j'ai envie d'aller faire des choses au théâtre et bien en attendant tous ces projets on va vous revoir dans les films de comédiennes qui sont derrière nous puis on va voir votre travail à vous dans les éblouis ce premier film de réalisatrice disponible donc sur film.tv merci beaucoup Sarah Sukho et à bientôt merci Stéphane merci beaucoup